Pourquoi Cénation épisode 10 ? Partie 2, la place du rêve dans la création et comment travailler l'inspiration. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science en plus. Avec les voix de Mélanie Fasie, Laurent Genefort et Donel Delors. Oui Mélanie, je crois que tu te fais d'ailleurs un statut Facebook ou un truc comme ça disant que c'était quand même très agaçant que le cerveau ne te fournisse les billes pour ton histoire et ton idée que perpétuellement que tu pars dans le processus d'écriture. En même temps, il est quand même extrêmement efficace dans le sens où il ne m'a jamais fourni les idées après la date limite. C'est toujours un mois avant. C'est-à-dire qu'il me laisse très exactement le temps pour travailler le texte. Mais si admettons que j'ai six mois devant moi pour écrire le texte et qu'il ne va pas me fournir l'idée quatre mois avant. Je pense que c'est très important ça parce qu'il y a une potentielle et vicieuse spirale d'échec pour un auteur débutant qui peut s'installer là, qui est que le cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Donc à partir du moment où on réfléchit un peu, j'aimerais bien raconter une histoire sur tel thème mais je n'ai pas d'idée qui me motive, il faut donner les billes au cerveau et l'aider à travailler. Et quand on donne un problème au cerveau, il y réfléchit en tâche de fond. Il faut éventuellement revenir et lui dire « Hop hop, est-ce que tu m'as servi quelque chose ? Est-ce que tu travailles ? » Et c'est là que c'est important justement de toujours garder ça. Donc l'important de travailler le muscle de l'imagination parce que plus on le travaille, plus on forme le cerveau à nous fournir les réponses quelque part qui vont arriver. Alors que si on dit « Ouais, mais j'ai pas d'idée, donc je vais pas m'y mettre », c'est pas une raison pour quelque part ne pas y travailler si on n'a pas d'idée. Ça vient en formant et en conditionnant son cerveau à réfléchir. En ceci, il y a une question de confiance et une partie de mon apprentissage personnel, parce qu'on en a souvent parlé, moi je bloque énormément sur la face des idées, j'ai fini par comprendre comment fonctionnait mon cerveau et par lui faire confiance pour, si à un moment donné j'accepte d'écrire un texte sur un thème donné, c'est parce que je sens, même viscéralement, je sens que mon cerveau va à un moment donné le faire. Et en fait je me suis aperçue, j'ai énormément bloqué sur cette idée de pourquoi les autres arrivent à trouver des idées, moi pas, etc. Et j'ai eu un déclic en fait en lisant l'essai de Stephen King, Écriture, où il parle de son propre processus. Il avance l'idée qu'il suffirait de se mettre à écrire pour que ça se débloque, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Ça l'est pour lui, pour d'autres, moi ça marche pas sur moi. Mais je me suis aperçue que la façon dont il décrit son processus, il passe très exactement par les mêmes étapes que moi, qui par contre suis incapable de me mettre à écrire tant que l'idée n'est pas bouclée. Mais toutes les phases de résolution sont exactement les mêmes. Donc je pense que c'est très important d'identifier le processus, de comprendre comment il marche, et de pas essayer de se taper la tête contre les murs à dire il faut que ça marche sur moi aussi. Quand je dis se taper la tête contre les murs, c'est pas il faut forcément que je produise quelque chose, et c'est surtout encore moins il faut que je produise quelque chose qui soit bien. parce que c'est le meilleur moyen de se couper les jambes. Par contre ça veut dire, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie, mais je vais activement malaxer la matière de manière à donner du charbon à mon cerveau dans la chaudière. Et je vais pas forcément trouver l'idée là maintenant tout de suite, mais c'est pas grave, j'ai besoin de cette étape là pour y réfléchir, y revenir régulièrement, et dire à mon cerveau, bon on va y travailler un petit peu, tu m'as donné quelque chose, non pas encore, c'est pas grave, surtout très important, c'est pas grave. Voilà, c'est le meilleur moyen de se paralyser sinon. Mais ce processus de revenir régulièrement sur le problème, pour moi est important, parce que sinon le cercle vicieux d'échec, potentiellement que j'évoquais tout à l'heure, c'est j'ai pas d'idée, donc je me mets pas à travailler, donc puisque je me suis pas mis à travailler, j'ai pas un peu malaxé la matière, du coup j'ai pas d'idée, du coup, et là on me fait plus rien. Il y a une forme de lâcher prise qu'on peut apprendre aussi. Moi je me suis rendu compte, et c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de gens, et pas seulement écrivains, j'ai rencontré ça chez des musiciens aussi, c'est de s'apercevoir que l'inspiration va venir, soit quand on sort se balader en marchant, soit moi c'est dans le train en regardant le paysage, on s'est demandé à un moment donné s'il y avait pas une composante un peu bizarre dans l'eau, parce que les idées viennent souvent à la piscine, sous la douche ou en faisant la vaisselle. Alors moi j'ai une réponse à ça, parce que j'ai un peu, comme du coup je suis très motivé par les méthodes de productivité, j'étudie ces questions-là. C'est la réponse de l'eau donc. Et alors c'est pas la réponse de l'eau, c'est qu'en fait ce sont des moments où en fait le cerveau ne fait rien, où en fait il n'a pas de pression pour produire du contenu, et où c'est très important ces moments de repos pour le cerveau, où en fait il est libre, je vais te dire une bêtise neurologique, mais ça s'apparente un peu de manière générale, et ça nous permet de rebrancher sur notre thème, comme on dirait que tout cela est prévu, sur le processus du rêve, ou le rêve en particulier, le cerveau trie, classe les mémoires, les souvenirs et les range. Et en fait le cerveau fait un peu tout ça toute la journée. Alors si je dis une bêtise neurologique, j'attends avec impatience les commentaires des neurologues qui ne manqueront pas de me corriger, mais le fait, le cerveau a toujours besoin de faire ça. Et en fait les activités comme la douche, la piscine, les activités qui ne sont pas immédiatement intellectuelles, donnent au cerveau la liberté de faire ces associations-là, et c'est presque quelque chose d'une hygiène mentale qu'il est obligé de faire. C'est vider la mémoire, vider la mémoire cache. Quelqu'un m'avait suggéré aussi que ça pouvait être lié au mouvement. Alors ça s'était plus vérifié dans le cas de musiciens où on peut se dire qu'il y a une question de rythme très importante, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être dans le corps aussi qui se débloque. Moi je trouve beaucoup d'idées en courant, mais c'est reconnu ça comme étant de faire fonctionner ses muscles, de courir, ou autre chose, ça stimule l'imagination aussi. Il y a beaucoup d'auteurs aussi qui trouvent des idées sur l'autoroute. Parce que c'est pareil, le processus conscient n'est pas forcément 100% engagé. En général on trouve plus d'idées sur l'autoroute à 130 dégagé avec le régulateur de vitesse que dans les embouteillages en ville. Mais il y a quelque chose, je trouve, de magique avec l'inspiration de l'idée. Il y a un côté instantané. Quand on trouve l'idée, et c'est assez marrant parce qu'on sait d'instinct si elle est bonne ou pas. On sait d'instinct si c'est l'idée qui va être celle du livre tout entier. On le sait physiquement presque. Oui, presque physiquement. Alors là pour le coup, ça vaut le coup d'écrire pour avoir cette sensation-là de temps en temps d'une ou deux fois par an de se dire, ah j'ai trouvé l'idée de mon prochain bouquin. On sait quand une idée est forte et que ça vaut un roman ou une nouvelle. Je crois que j'avais cité ça dans un épisode précédent. Il y a Elisabeth Von Erbock comme un cœur des histoires de l'explorateur qui a cette expression, qui dit le corset. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il y a quelque chose de très viscéral. Quand on trouve une idée qui nous motive et qui vaut le coup, il y a cette espèce d'élan où on est en train de se dire, je caricature à peine, oh oui, ah ouais, ça. On sait qu'elle est bonne ou qu'elle est importante. Oui, qu'elle est bonne. D'abord, parce qu'on a, contrairement au vocabulaire qu'on a sur le style, on a énormément de mots pour désigner des métaphores, des comparaisons, tous les effets de style ont été répertoriés quasiment. Sur l'imagination, il n'y a pas grand-chose. Donc on est obligé de passer par du feeling. Mais le feeling nous trompe rarement. Et c'est pour ça qu'il y a des auteurs qui sont, on sait que c'est des auteurs qui sont inventifs. C'est des auteurs, on a une sorte de savoir qui émerge comme ça. On sait quand on a lu le livre d'un auteur, si cet auteur, c'est un suiveur ou un bon fauseur ou quelqu'un qui est inspiré, qui a quelque chose de... de particulier qui est... Et ça échappe justement au... Alors peut-être parce que justement on n'a pas assez développé au niveau théorique les outils intellectuels pour jauger ce genre de choses. Mais en tout cas, on le sait. Mais c'est ce qui est intéressant et on a souvent eu cette discussion sur comment provoquer l'inspiration et autres. On a énormément d'exercices sur l'écriture et autres. On a très peu d'exercices qui portent réellement sur la venue de l'inspiration, des exercices concrets. On parlait de l'endroit où on les idées sous la douche en conduisant, en courant, etc. Quand ça vous arrive, vous respectez l'adage que nous donnons évidemment à tout le monde qui est d'avoir un carnet et de noter les idées. Vous le faites vraiment ou pas ? Oui, alors ça dépend. J'ai un carnet au bout d'un moment je dirais à mi-parcours. Quand l'idée commence à être suffisamment formée, j'ai des phrases qui me viennent. Mais l'idée en tant que telle, je n'ai pas besoin de la noter parce qu'elle est là. Si l'image ou l'idée est suffisamment forte, moi ce que je vais noter c'est beaucoup plus des détails ou des phrases qui me viennent toute seule. Mais ça, c'est la deuxième partie de la maturation. Alors moi, quand je cours, je n'ai pas de carnet donc je me le répète à haute voix pour être sûr d'avoir fait un chemin de Ronald. J'ai arrêté. Ce qui doit être rigolo pour les passants. Et puis, j'arrête d'écouter si j'écoute un podcast ou de la musique. À ce moment-là, j'arrête. Tu coupes. Je coupe pour ne pas me laisser... C'est un peu comme quelqu'un qui note ses rêves, qui n'est pas sûr de ne pas... Parce que justement, ça s'oublie. Les rêves s'oublient en quelques minutes souvent après le truc. Donc si on veut noter quelque chose qu'on trouve bien, il faut le noter très vite. Tous les gens qui notent les rêves vous le diront, plus on le fait et plus on s'en rappelle des rêves. Parce qu'on forme l'esprit et c'est une discipline. Je pense qu'un truc important à mettre en valeur, c'est que... Moi aussi, je note les trucs. J'ai toujours soit un carnet, soit mon téléphone. J'utilise beaucoup la fonction dictaphone, notamment quand je conduis parce que je conduis pas mal et j'ai toujours... J'avais à une époque, j'avais même un dictaphone avant d'avoir un téléphone suffisamment puissant pour le faire facilement. J'avais un dictaphone dans ma boîte à gants toujours pour ça. Et je pense qu'il faut... Donc c'est indispensable de noter une idée qui plaît parce que l'expérience prouve que 9 fois sur 10, on l'oublie, même quand on se dit non, mais je me rappellerai. Non, ça ne rappelle pas. Quitte après à ce qu'on se dise non, mais finalement, ce n'est pas une idée qui vaut le coup et donc je ne la garde pas. Mais c'est toujours pareil. Le cerveau est quand même une machine qui est très plastique et qu'on peut conditionner. Et si on dit en cerveau donne-moi des idées quelles qu'elles soient et qu'on prend l'habitude de les noter, je crois que c'est un truc qu'on a évoqué dans le podcast sur trouver des idées. Mais le problème, ce n'est pas de trouver des idées. Quelque part, au bout d'un moment, quand on commence à amorcer la pompe et quand on forme le cerveau à donner des idées, on a plus que ce qu'on sait en faire. J'ai un problème avec l'idée de noter des idées en fait. C'est-à-dire, comme je disais, moi, si une idée est là, c'est ce truc viscéral, elle est là, je le sais, elle va rester. Le problème aussi que j'ai, c'est que si je commence à mettre des mots sur une idée à un stade beaucoup trop avancé, quelque part, je la fiche dans quelque chose et je n'arrive plus à jouer avec. C'est-à-dire, j'ai déjà figé quelque chose qui aurait pu muter, qui aurait pu devenir autre chose et je le bloque. Alors, je pense de façon plus générale des éléments plus qu'une idée parce qu'une idée de récit, ça peut être, tiens, il peut se passer un truc, genre, on prend l'exemple de... Si juste l'idée de... Une fille qui écrit des paroles de chansons sur un litre, ce n'est pas une idée de récit à proprement parler justement parce qu'il a fallu deux autres éléments pour faire le texte. C'est des éléments, une phrase, une réplique, mais quelque chose qui stimule l'imagination. Une pierre pour faire le mur, mais ça n'a pas le plan de la maison. Il y a des petites idées, il y a des grandes idées. Voilà, voilà, tout à fait. Il y a des idées de détail et moi, la plupart de mes idées, 95% de mes idées, c'est des petites idées. C'est des idées que je peux noter justement parce que c'est des bouts de dialogue, une sorte de petit concept appliqué à un objet, quelque chose que j'ai vu dans la rue, un élément de décor que je vais distordre pour en faire quelque chose de frappant à l'imagination. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. On n'est pas forcément dans l'ambition d'un philosophe du XVIIIe siècle. Oui, et ce n'est pas évidemment, sauf dans d'extrêmement rares cas, une nouvelle et encore moins un roman se présente comme ça en disant, tiens, salut, je suis un livre que tu as envie d'écrire. C'est plus on réfléchit à quelque chose et puis il y a des éléments qui se mettent en place et d'un seul coup, on peut regarder la masse et faire la connexion entre les choses. Mais à mon avis, bon, noter ces éléments, donc pas les idées, me paraît une discipline intéressante si ce n'est indispensable, sauf si on a peur d'être paralysé, mais justement pour toujours former le cerveau à fournir des éléments, je sais que certains auteurs défendent le concept de ce qu'ils appellent kitchen sink writer, c'est-à-dire l'auteur d'évier où en gros, ils se définissent comme des auteurs éviers, c'est-à-dire si une idée leur vient, si elle vaut le coup, ils s'en rappelleront, sinon elle partira dans l'évier. Et l'idée leur vient en faisant la vaisselle ? Probablement, toujours un lien avec l'eau, effectivement, une activité qui ne nécessite pas beaucoup de temps de cerveau disponible. Je pense, voilà, moi je suis plutôt pour noter et aussi faire un tri après de ces idées-là parce qu'on peut avoir plein d'idées mais effectivement les idées qui motivent plus ou moins et puis après, il y a des idées où on se dit bon, j'ai eu cette idée-là mais elle n'a pas de charge émotionnelle, elle n'a pas d'élan ou en tout cas, elle n'a pas un élan qui me parle à moi, ce n'est pas une idée pour moi quelque part, il faut laisser partir. Après, l'écriture, en tout cas le processus en cours d'écriture peut nous amener à négliger un élément qui nous paraissait super important. Il y a une phrase à laquelle on tenait absolument et il se trouve que tel que le texte est en train de se construire, cette phrase ne s'intègre plus. Tout à fait. Il y a énormément d'idées qui sont laissées de côté comme ça, pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes mais parce qu'elles ne sont pas dans le mouvement du texte. Ça arrive pour des scènes entières de romans où moi je fais des plans de romans beaucoup assez détaillés avant d'attaquer. De temps en temps, ou alors je commence à l'écrire au bout d'une page et je me dis que ça n'a strictement aucun intérêt et il faut qu'elles sautent. Inversement, d'autres scènes hyper bien s'imposent. Ça revient au fait de faire confiance à son inconscient qui est quelque chose d'assez difficile surtout sur quelque chose de potentiellement en long cours comme l'écriture ou qui est inscrit forcément dans la durée. Ça implique un certain lâcher prise mais qui à mon avis est salutaire à quelque part se discipliner pour ne pas se discipliner. Comment ? Alors dans le titre de notre podcast il y a comment travailler l'inspiration ou vous auriez des recommandations à faire ? Comment est-ce qu'on peut travailler l'inspiration à part écrire ? Alors travailler l'inspiration c'est simplement alors moi c'est plutôt une sorte de discipline d'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence à écrire je m'impose un certain nombre de signes par jour et donc l'inspiration elle vient ou elle ne vient pas mais en tout cas le fait de m'imposer quelque chose ça me donne au moins un objectif à atteindre et tu parlais d'envie il y a aussi l'envie de terminer ces pages qui viennent il y a aussi c'est également presque inclus dans ma façon d'écrire c'est-à-dire que contrairement à toi moi je ne fais pas de plan détaillé donc ça veut dire qu'une part est laissée en cours d'écriture à l'inspiration à l'inspiration en termes de trouver des idées de rédaction des idées même d'éléments de récits que je n'ai pas toujours donc le tri le travail purement créatif en dehors de la création littéraire mais le travail créatif au niveau des idées je m'en laisse aussi à l'intérieur de la rédaction même de la période de rédaction du roman ce qui fait que pour moi c'est aussi une manière de ne pas m'ennuyer pendant la rédaction pour moi la rédaction ce n'est pas que de la rédaction c'est aussi vivre le récit en même temps et donc d'accompagner mes personnages dans la découverte de l'histoire aussi et j'ai eu beaucoup de mal au niveau de l'inspiration quand j'ai dû pour un travail de commande élaborer un scénario d'abord un scénario très détaillé et pour le coup j'avais vraiment l'impression d'aller à l'usine tous les matins pour écrire mes pages parce que justement j'avais des problèmes d'inspiration la question de travailler l'inspiration on a déjà eu souvent cette discussion est un problème un vrai problème chez moi je n'ai trouvé en fait qu'une seule et unique solution qui consiste à avoir une date limite c'est à dire si à un moment donné soit je me fixe une date de manière arbitraire soit je m'engage à écrire un texte sur un thème donné pour une date donnée je me fais confiance pour produire le texte dans ce délai mais à part ça à part comme je disais sortir, marcher écouter de la musique essayer de en fait paradoxalement essayer de trouver un certain lâcher prise ce qui est un peu paradoxal il faut s'efforcer de trouver du lâcher prise je n'ai pas trouvé de meilleure méthode qu'avoir une date limite comme quoi le cerveau il va être bel et bien une machine à résoudre des problèmes tu donnes les données et quelque part il se produit quelque chose qui te donne la solution pas toujours mais il me procure des grosses frouces en cours de route mais en tout cas l'alcool des stupéfiants c'est pas forcément une bonne idée on peut avoir l'impression d'écrire quelque chose de très bien mais ça s'est jamais vérifié dans les fêtes qu'il y avait un quelconque apport qui soit j'allais dire qu'on puisse retrouver qui soit applicable à tous les auteurs en tout cas donc c'est pas une option générale on va dire en revanche par exemple ça m'est arrivé sur un bouquin d'écrire la nuit c'était les chasseurs de sèvres et le fait d'écrire de nuit on est quand même dans un état modifié de conscience et ça fait une façon d'écrire vraiment différente c'est du coup un bouquin qui se démarque un peu des autres même au niveau du résultat on sent que justement on était vraiment dans le lâcher prise quand on écrit la nuit on sait qu'on sera pas le cerveau il fonctionne un peu différemment on sait qu'on sera pas dérangé par le conjoint ou la conjointe les bruits dehors le téléphone on sait qu'on sera donc on est dans une autre temporalité on est en plus on a envie de dormir donc on est dans un état différent et ça fait ça fait aussi ça produit quelque chose d'un peu différent sur le fait de se faire confiance confiance pardon tiens intéressant là-dessus et puis il va falloir que je vois que le temps passe mais le fait de se faire confiance à mon avis et capital notamment dans un premier jet il faut pas avoir peur de partir sur de rajouter des éléments qui sont servis par le cerveau souvent par l'inconscient parce que ils vont servir peut-être et s'ils servent pas c'est pas grave de toute façon on est dans le premier jet on est là pour faire des erreurs et ça pourra toujours être supprimé et élagué à la correction moi sur le travail de l'inspiration à part le fait de collecter tout ce qui peut avoir du sens et donc évidemment avoir un médium pour collecter un dictaphone un téléphone un carnet n'importe quoi si la création s'alimente par l'attention par le fait de mettre en relation des éléments potentiellement disparates il vient que travailler l'inspiration consiste à être attentif à son regard et attentif à ce qu'on voit et c'est un truc Robin Hobb dans un article il y a longtemps que j'avais publié dans Asfodal avait parlé de c'était une des premières fois qu'elle venait aux Imaginales à Epinal et elle disait je me suis livré à une des activités que font le plus les écrivains c'est à dire je me suis posé dans un coin et j'ai regardé les gens passer et au delà de la petite boutade être attentif au regard attentif à ce qui nous entoure est quelque chose de capital et je pense que si on a besoin de développer sa conscience sa sensibilité son attention on peut dire beaucoup de choses pour les vertus de la méditation qui est une habitude mais on peut prendre 10 minutes par jour et on finit par en avoir les bénéfices au fur et à mesure simplement parce qu'en plus de tout un tas de bénéfices médicaux calme la tension artérielle etc on apprend juste justement un peu plus de lâcher prise et un peu plus d'attention pour garder les choses autour de soi donc s'il s'agit de donner des conseils opérants je pense que et c'est pas forcément voilà on voit ça comme un truc très new age et tout non il y a c'est absolument une activité maintenant qui a décorré toute pratique religieuse même si on peut tout à fait en avoir une si c'est plutôt tout à fait en avoir une si c'est votre truc donc pour terminer sur cette deuxième partie moi j'ai une c'est pas une citation je pense que elle doit pas être disponible ou que ce soit mais ça m'a marqué c'est Raymond Feist est venu donc l'auteur de magicien l'auteur de fantasy qui était venu aux imaginales il y a un paquet de temps je sais plus combien d'années et il m'avait regardé il m'avait dit tu sais regarder dans le vide c'est travailler et ça rejoint tout à fait ce qu'on dit sur le fait de faire travailler l'esprit et de toujours le laisser fonctionner sans forcément se mettre par talent en tête et lui l'obliger à fournir un résultat parce qu'en général quand on lui est obligé à fournir un résultat on demande qu'il soit génial et c'est le meilleur moment pour lui couper le meilleur moyen pour lui couper les jambes c'était procrastination merci de nous avoir suivis maintenant allez rêver ou allez écrire non non tu sais pour les jambes ce qu'il est MB – Sous-titrage FR 2021